Allez, dans l'épisode précédent, j'ai commencé à vous parler des kits de survie et ma théorie, puisque c'est ma théorie simplement sur les kits de survie. Oh, attendez, je vais le refaire parce que là j'ai oublié un truc. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des kits de survie. On a vu qu'un kit de survie, les deux premiers éléments, c'est le mental et c'est le physique. Là, je profite d'un tour avec des clients, c'est un tour sur cinq jours. On est déjà le quatrième jour et comme j'ai fait la première vidéo dans la boutique, là, je vais vous montrer un petit peu le paysage. Bon, il y a un peu de vent, je sais, mais c'est quand même assez magnifique. Bon, je pense que je vais séparer cette vidéo en plusieurs modules, en fait, puisque kit de survie, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut faire, si c'est de la survie à très court terme, seulement quelques jours, si c'est de la survie à moyen terme, on va dire une semaine, deux semaines, ou alors si c'est de la survie vraiment à long terme, là qu'il y a un terme absolument indéfini. Bon, avant toute chose, comme toujours, je vais passer à la partie chiante. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui cliquent la cloche pour les notifications, merci à ceux qui partagent sur les réseaux sociaux, à ceux qui laissent un pouce en l'air, ceux qui veulent laisser un pouce vers le bas. N'hésitez pas surtout à me mettre les commentaires, pourquoi vous n'aimez pas cette vidéo, et pour les autres aussi, les commentaires, pour moi, c'est quelque chose de très important, c'est ça qui fait le partage. Allez, ça, c'est fait, la partie chiante, on passe à la vidéo. Allez, à tout de suite. Bon, déjà, là, mon idée sur les kits de survie, c'est des kits de survie en milieu naturel. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes perdus dans la nature. Je pense qu'il va falloir séparer en trois groupes différents. Déjà, savoir si vous avez envie d'être retrouvés ou pas. Donc, les deux premières catégories, vous avez l'intention d'être retrouvés en, on va dire, moins d'une semaine. Deuxième catégorie, jusqu'à deux semaines. Et puis, la troisième catégorie, donc c'est au-delà de deux semaines, pour un temps absolument indéterminé. Dans les deux premières catégories, vous avez l'intention d'être retrouvés et de repartir dans la vie normale que vous aviez avant cet événement qui devrait provoquer votre mort. Et la troisième catégorie, donc, c'est survivre, donc affronter cet événement qui devrait provoquer votre mort et continuer de vivre, mais dans certainement autre chose que vous viviez déjà avant. Voilà, c'est pas facile à expliquer tout ça. Bon, en tout premier lieu, je vais vous parler des kits de secours pour vous dire qu'on ne va pas parler des kits de secours. Si, déjà, si vous avez une quelconque infirmité ou une maladie, si vous êtes diabétique, etc., ça, c'est à vous, en fait, de savoir quels médicaments ou quelles conditions particulières vous avez besoin pour survivre. Les kits de secours, ça, c'est un peu comme les kits de survie. La plupart du temps, on a des gros kits comme ça qui servent, on va dire, absolument à rien, parce que vous avez tout un tas de trucs dedans qui vous serviront jamais et que, de toute façon, vous ne savez pas vous en servir. Donc ça, on va passer là-dessus. Moi, je vais vous dire ce que j'ai comme kit de secours. Mon kit de secours à moi, j'emmène du duct tape. Le duct tape, ça peut aussi servir de pansement, entre autres. Et puis, si je pars sur des temps qui sont beaucoup plus longs, j'ai avec moi une crème antibiotique et des comprimés antibiotiques au cas où. Mais ça, c'est pour une durée plus longue. Allez, ça, on passe. Allez, un petit exemple, donc, de kit de survie. On va mettre tout ça entre guillemets, mais on ne va pas mettre les guillemets à chaque fois, parce que sinon, je vais me fatiguer les doigts. Donc, kit de survie pour moins d'une semaine. Pour moins d'une semaine, votre priorité numéro une, ça va être d'être retrouvé. Voilà. Donc, c'est ce qui va vraiment axer tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir être retrouvé, effectivement, il faut que vous restiez en vie. Pour rester en vie, il faut de la protection. Il vous faut de l'eau. Si c'est pour des temps qui sont très, très courts, moins d'une semaine, oubliez la bouffe. Vous n'en avez pas besoin. Bien sûr, si vous ne mangez pas pendant une semaine, vous allez vous affaiblir. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire mourir en une semaine, parce que vous allez manquer de bouffe. La plupart du temps, vous êtes assez alimenté pour pouvoir durer quelques jours comme ça sans manger. Donc, la première chose pour être retrouvé, donc rester en vie, il va vous falloir de la protection. Donc là, par exemple, une couverture de survie comme ça, parce que ça, ça demande absolument rien. Ça ne représente rien en poids, rien en encombrement. Parce que là, dans une optique où on veut être retrouvé que sur quelques jours, tant qu'à faire, il faut que ce soit un kit super léger et que vous ayez tout le temps sur vous. Donc, un peu comme un EDC quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, kit de protection, ça, c'est très bien. Parce que déjà, avec ça, vous allez pouvoir affronter pas mal d'événements. Que ce soit du froid, de la pluie ou du trop chaud, par exemple. Il existe aussi des couvertures comme ça, mais qui sont de couleur flashante. Donc, spécialement, quand on... Donc, pour moins d'une semaine, vous avez envie d'être retrouvé. Donc, avoir des couvertures avec un côté orange comme ça et puis un côté brillant, ça, ça se voit de très loin. Donc, ça, à mettre dans votre kit, de quoi vous couvrir. Vous pouvez dormir de là-dessous, vous pouvez vous protéger des éléments. Donc, ça, c'est important. Premier, à mon avis, premier point. En deuxième point, vous allez avoir besoin d'eau. Systématiquement, on a besoin de boire. On peut pas... On peut difficilement rester plus de trois jours sans boire. Pour boire, moi, ce que je pense, c'est des filtres. Comme ça, filtre à eau. Ici, on a un mini-soyeur. Ici, on a un live straw. Donc, des filtres comme ça. Pourquoi des filtres et non pas des systèmes de purification d'eau ? Tout simplement parce que ça, en fait, pour moins d'une semaine, ça, c'est absolument complètement autonome. Vous trouvez un tout petit trou d'eau, vous buvez directement dedans. Vous avez une rivière, vous buvez dans la rivière, vous avez un lac, vous buvez dans le lac. Ça, c'est simple. Vous n'avez pas besoin, contrairement à des systèmes de purification, d'avoir un contenant. Donc, pas de bouteilles, pas de sac, etc. Ça, vous n'en avez pas besoin à partir du moment où on fonctionne avec des filtres comme ça. Pour compléter ça, ce qu'il vous faut, à mon avis, bien sûr, parce que tout ça, on reste quand même dans mon avis, c'est un moyen de faire du feu. Alors, le moyen le plus simple, c'est ça, c'est un bic. Et puis, ne soyez pas idiots, prenez du vrai bic et ne prenez pas de la merde chinoise sur laquelle vous ne pouvez pas compter. Prenez un vrai bic. Il vaut mieux ne pas avoir un seul moyen de faire du feu. On a un bic, on a aussi ici un firesteel, donc histoire de pouvoir faire du feu en grattant. Ou, et ou, des allumettes comme ici, des allumettes tempête, voire des allumettes normales. C'est important d'avoir un moyen de pouvoir se réchauffer si vous avez vraiment des conditions de température qui sont assez basses. Peut-être que dans ces moments-là, la couverture ne sera pas suffisante. En plus de ça, c'est quand même pas mal d'avoir un objet coupant, histoire que si vous vous blessez un petit peu, si vous avez besoin de couper un vêtement, si vous avez besoin de couper un petit peu de bois, donc c'est bien d'avoir un objet coupant. Quand on veut avoir un kit super compact qui reste sur vous, tant qu'à faire, il faut avoir un petit couteau. Donc, un Opinel, c'est très bien. Ça, c'est un numéro 6, ça va super bien. Un petit couteau suisse aussi, c'est quelque chose qui peut très bien rester dans les poches. Donc là, on parle bien sûr d'un kit minimaliste pour très peu de temps. Attention. Donc, un peu de duct tape. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les kits de secours, comme on n'en parle pas. Un peu de duct tape avec soi, c'est assez intéressant. Donc, pas un rouleau complet comme ça, surtout pas avec le carton à l'intérieur. Virez le carton et là, vous avez quelque chose qui est, d'une part, que vous pouvez plier dans tous les sens. Il n'y a pas la peine d'aller mettre ça sur le briquet, le coller, le décoller, etc. Foudre vos traces de doigts et qu'il ne corra plus ensuite. Trimballez-le comme ça. Ça ne pèse rien et ça se plie dans tous les sens. Alors, je veux vous dire, il y en a qui vont dire, « Ah ben oui, mais tu n'as pas mis de paracordes dedans. » Bon, la paracorde, si vous avez envie de mettre un bout de paracorde, allez-y, faites-le, ce n'est pas un souci. Moi, perso, la paracorde, je l'ai ici, sur mes chaussures. Sur mes chaussures, j'ai deux fois 1m90 de paracorde. Et pour pouvoir marcher avec mes chaussures sans trop de souci, je n'ai besoin que de 40 cm de paracorde pour faire mes lacets. Donc, je peux quand même ensuite avoir un bout de 1m80 sur chaque côté pour pouvoir me servir de paracorde. Et puis, je n'ai pas besoin de savoir si j'ai mes paracordes sur moi ou quoi que ce soit puisque je l'ai systématiquement. Bon, donc ça, excite. Donc, si on globalise mon kit de survie, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Voilà, j'ai un moyen coupant, un moyen de réparer un petit peu tout ce que je veux, un moyen de faire du feu, un moyen de me hydrater et un moyen de me protéger. Donc ça, vous voyez, regardez, ça, ça tient dans une seule poche. Voilà, pour survivre moins d'une semaine. Bon, deuxième cas de figure, vous avez l'intention d'être retrouvé en environ 2 semaines. Ça veut dire que vous êtes plus loin que dans le premier cas où vous étiez assez proche de l'endroit où vous avez l'intention d'être retrouvé, de retourner à votre vie normale. Donc, si vous êtes plus loin que l'endroit possible où vous allez être retrouvé, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une boussole tout bêtement pour pouvoir se diriger plus facilement. Alors, je vous parle d'une vraie boussole, pas d'une boussole comme celle-là, comme sur le bracelet de survie, par exemple, qu'on a vu et que ça, c'est bon absolument à rien. Je vous parle quand même d'une vraie boussole. Alors, pour jusqu'à 2 semaines, on a notre moyen de se retrouver un petit peu plus facilement, donc puisqu'on est plus loin. On a notre moyen de protection qu'on avait aussi dans le kit d'avant. On a notre moyen d'avoir de l'eau. Donc, on peut très bien aussi, en plus de ça, avoir un contenant pour notre eau. Vous pouvez très bien vous faire un kit à l'intérieur d'une gourde, Nalgène ou autre, comme le disait si bien sur la vidéo précédente, donc un abonné, donc Faolu. Vous pouvez vous faire votre kit qui tient à l'intérieur d'une gourde. Les gourdes, pour moi, je ne suis pas très fan des gourdes en plastique. Il est plus intéressant pour moi de prendre une gourde en métal, en inox, non revêtu à l'intérieur, puisque comme ça, vous pouvez mettre votre gourde directement sur le feu et cuisiner, en fait, dans votre gourde, une fois après avoir sorti tous vos ustensiles de kit, sinon vous allez tout cramer. Donc, notre eau, avec, par exemple, un contenant, on va rester avec aussi notre duct tape. On va conserver deux moyens de faire du feu, en l'occurrence le BIC et le Firesteel. Les allumettes, c'est très intéressant en condition de température dégradée, on va dire, quand vous avez les mains vraiment gelées, il est beaucoup plus difficile de se servir d'un BIC ou d'un Firesteel que d'allumettes. Même avec les doigts complètement gelés, une allumette, c'est assez facile à prendre feu. Ça, donc ça, c'est à prendre en considération. Alors, comme on a besoin de rester plus longtemps dans la nature pour survivre, le petit couteau qu'on avait, c'est peut-être assez intéressant de le remplacer par un couteau un peu plus important, comme ici un Mora, ou en l'occurrence un Baco, mais avec lequel on peut faire un petit peu plus de travail, puisqu'il sera de taille un petit peu plus grande, ou alors de prendre un pliant, mais de taille un petit peu plus importante et un peu plus solide qu'un Opinel, ici en l'occurrence. En plus de ça, si vous avez besoin de tenir deux semaines, vous allez avoir besoin de trouver de la nourriture. Quelques jours, ça va très bien. Si vous ne bouffez pas pendant deux semaines, vous allez commencer à être vraiment, vraiment faible. Donc, il va falloir commencer à trouver de la nourriture. Donc, soit avec simplement un petit kit de chasse comme une fronde toute simple, comme ça, qu'il faut aussi savoir vous en servir, ou un mini kit de pêche, par exemple. Donc, un mini kit de pêche, alors, plus petit que ça, mais où vous allez mettre quelques plombs, quelques hameçons, une cuillère, par exemple. Mais ça, c'est pareil, à condition que vous sachiez vous en servir. Si vous n'avez jamais pêché de votre vie, n'allez pas avec un kit de pêche, parce que vous n'arriverez pas à vous en servir. Il faut absolument avoir de l'entraînement avec tout ça. Donc là, normalement, avec ça, donc, protection, eau, orientation, bobologie, on va dire, de manière super succincte, objet coupant de taille un petit peu plus grande, et puis un moyen de trouver un petit peu de la nourriture. Même si vous ne mangez pas tous les jours, si vous mangez un petit peu sur une période de deux semaines, ça va quand même vous permettre de passer quand même pas mal les choses plus facilement. Bon allez, si on passe sur notre troisième possibilité, donc, survivre plus de 15 jours pour une durée absolument indéterminée. Là, la différence, c'est que notre priorité première ne sera pas d'être retrouvée, mais simplement de continuer à vivre. Donc, on va toujours avoir besoin, évidemment, de se protéger. Donc, ça, on a déjà ça dans notre kit minimal. Après, étant donné qu'on ne sait pas pour combien de temps ça va être, on va certainement avoir besoin de se construire des abris. Donc, c'est là où ça va quand même pas mal différencier l'intérieur du kit, puisque on va avoir besoin, par exemple, de beaucoup plus de cordelettes, de paracordes, de moyens de maintien, que simplement ce qu'on a sur les lacets. Donc, là, on va avoir besoin d'une quantité plus importante. Donc, ça, ce kit de survie à long terme, c'est par contre quelque chose qui se prépare en avance de cet événement qu'on va appeler « disturbateur ». Je ne sais pas si ça se dit, ça. Bref. Si on a besoin de se faire des abris, on va avoir besoin de faire des attaches, on va avoir besoin de couper du bois, par exemple. Donc, une scie, que ce soit petite scie pliante, comme ça, ou que ce soit une lame de scie pour se fabriquer une scie cadre, puisqu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec une lame de scie cadre beaucoup plus importante que simplement une scie pliante, comme ça. Au niveau des objets coupants, on peut avoir les petits couteaux comme ça, mais aussi, donc, en tant que pliant, des couteaux qui sont de facture beaucoup plus solide. Et c'est quand même assez intéressant d'avoir un couteau de dimension un peu plus importante et de solidité beaucoup plus importante, puisqu'à ce moment-là, dans le cadre du temps qu'on va avoir besoin de continuer à vivre comme ça, il faut absolument avoir des objets qui vont être durables. Même, par exemple, celui-là, ça peut très bien le faire. À choisir entre ces deux couteaux-là, pour avoir des temps dans la nature beaucoup plus importants, il est préférable de prendre quelque chose de plus costaud qu'un mora. Même si le mora, c'est pas mal, quand même, je vais pas cracher dessus. Alors, autre chose qui va différencier un petit peu, on a toujours notre moyen de se retrouver. Ça, c'est quand même assez important aussi. Au niveau de notre filtration d'eau, toujours, le filtre comme ça, ça fonctionne très, très bien. J'ai utilisé ça sur des mois et des mois et des mois. Toujours un contenant, pour moi, en métal, excite les gourdes en plastique qui, à un moment ou à un autre, vont se casser. Alors que ça, ce sera beaucoup plus difficile de péter ça. En conjonction du filtre, je vais ajouter une petite bouteille, au moins un demi-litre, pour avoir plus de facilité pour filtrer mon eau. Il faut quand même penser que là, ça va être du long terme. Au niveau du module de feu, il nous faut, là, on va amener les allumettes aussi. On ne sait jamais à quoi, à quelles conditions climatiques on va devoir survivre sur une grande période de temps. Évidemment, si vous avez en plus des choses comme du bois gras pour aider à faire votre feu dans les conditions dégradées, ça va être super intéressant. Au niveau du duct tape, on va prendre des quantités qui sont plus importantes que le tout petit, où il n'y a presque rien dessus. Et il va absolument falloir se trouver de la bouffe. Donc là, on retourne sur soit de la chasse, soit de la pêche. Toujours, bien sûr, en s'entraînant. Et il va falloir savoir fabriquer des pièges. Donc si vous pouvez partir avec un peu de fil de fer pour faire des collés ou de câbles pour faire des collés. Donc ça, c'est important. Et savoir faire des pièges simplement avec les manières naturelles. Donc des pièges en quatre, des pièges assommoirs, tous ces types de pièges, ça va être quelque chose à prendre en considération dans votre mental. Il y a un adage qui dit plus vous en savez et moins vous en portez. Mais il y a quand même des choses, même avec une bonne connaissance, des objets que vous allez avoir besoin de transporter avec vous. Oui, si vous avez beaucoup de possibilités, si vous n'avez pas de couteau, vous pouvez vous fabriquer un couteau en pierre. Mais bon, déjà d'une part, ça demande pas mal de temps à fabriquer. Il faut trouver les éléments et il faut avoir les connaissances pour le faire. Ensuite, un couteau taillé en silex. désolé, Allstone Oc et Silex, mais ça va avoir un peu moins de résistance qu'une pièce d'acier qui fait 6 mm d'épaisseur. Donc, votre module pour trouver de la bouffe, évidemment, si vous avez la possibilité de préparer ça à l'avance, aussi, partez avec une arme, ne serait-ce qu'une arme à air. Vous savez très bien que je chasse les castors ici, moi, avec une arme à air. Si je pars avec ça, avec la quantité de munitions que je peux emporter, je peux vivre quand même très très longtemps. Et pas seulement pour du castor, mais avec des proies aussi un peu plus grosses. Donc, il vous faudra trouver de la nourriture. Ce sera absolument impératif dans des temps qui sont plus grands. Une chose aussi à ajouter à votre kit, ce sera une paire de gants en cuir. C'est tout bête, mais si vous avez besoin d'aller chercher des choses directement dans le feu, par exemple, les mains sans gants, ça brûle. Si vous avez besoin ou quand vous aurez besoin de faire des travaux de coupe, soit avec la scie, soit avec le couteau, c'est pareil, il faut penser à ce que vous ayez de la protection sur les mains. donc tout ça, tous ces kits-là, bien sûr, c'est en plus de ce que vous avez sur vous, en plus d'avoir des bonnes chaussures parce que si vous partez en tongs dans la montagne, ça ne va pas le faire. Si vous partez en bikini aussi dans la montagne, ça ne va pas le faire. Il ne faudra pas vous étonner si vous mourez au bout de pas longtemps. Donc là, on est sur du kit quand même hyper, hyper basique. Si vous prévoyez de passer beaucoup plus de temps dans la verte, hors civilisation, il vous faut autre chose pour vous protéger que ça. Donc à ce moment-là, vous ajoutez une tente et tant qu'à faire, un duvet et tant qu'à faire aussi, un kit pour faire de la popote. Et là, vous allez vous retrouver avec un kit de survie qui va vous faire une vingtaine de kilos mais avec lequel vous pouvez passer autant de temps que vous voulez en autonomie complète, complète, donc y compris eau et bouffe dans la nature. Bon, je sais, il y a des gens qui vont dire qu'il manque énormément de choses dans les kits de survie que je vous ai proposées ici, que j'ai présentées. C'est, le but, c'est que ce soit vous qui, en fait, fabriquiez votre propre kit de survie et que vous vous entraignez avec. Vous avez besoin systématiquement de vous entraîner. Après, si vous voulez rajouter un Sharpie, oui, un marqueur, oui, un marqueur, c'est intéressant. Voilà, dans le cas d'une possibilité de survie assez courte, une semaine, deux semaines, vous pouvez, avec un marqueur, laisser un message sur un arbre, sur un caillou, etc., pour faciliter les secours. Vous pouvez aussi, bien sûr, pour faciliter les secours, avoir un sifflet, de même qu'un miroir de signalisation. Vous allez peut-être aussi avoir besoin d'une lampe. En survie, on va dire vraiment survie, une lampe, ça va être accessoire. Ce n'est pas ça qui va vous empêcher de mourir. Vous pouvez aussi, bien sûr, rajouter des mousquetons. Vous pouvez rajouter des bâtons de lumière avec lesquels vous pouvez vous signaler pour être vu. mais ça, c'est un kit. Ça peut très bien être de presque rien à presque tout et on peut mettre n'importe quoi. Ça, c'est vraiment à vous, de toute façon, de fabriquer votre kit suivant vos besoins, l'endroit où vous avez la nécessité de survivre et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il faut absolument s'entraîner avec tout ça. Bon, je vais arrêter là parce que de toute façon, sinon, c'est un sujet qu'on peut très bien en discuter des heures et des heures et des heures. N'hésitez pas donc à mettre en commentaire tous vos avis là-dessus et la description de votre kit de survie si vous faites un kit de survie à vous. Et puis, je vous dis simplement à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501